Je pense que ça peut être un gros avantage par rapport aux personnes qui sont vraiment addicts à la pornographie. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu as vu si tu n'es pas à quoi redonner ? Normalement c'est nouvelle vidéo. Donc les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la notification. Tu connais, on te le répète, tout le monde te le dit. Donc tu sais déjà pourquoi tu ne le fais pas. Je m'appelle Jonathan Hatch. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre, géographiquement, d'être indépendant financièrement à travers ton business en ligne. J'ai grandi à Évry dans 91, au quartier des Pyramides, j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait. J'ai créé mon business en ligne à travers le saxophone. Oui, je sais, c'est bizarre, mais voilà, j'étais saxophoniste. Je suis toujours saxophoniste, ok ? Et j'ai vendu des formations en ligne à travers ma passion qui était le saxophone, qui m'a rapporté 2000 euros par mois. Donc à un moment donné, les gars, si je l'ai fait, un genre de la banlieue a réussi à le faire, tu peux aussi le faire, ok ? Donc moi, j'accompagne les gens à travers mon accompagnement. Oui, ça fait deux fois accompagnement. SuccessFone 2.0 à créer leur business en ligne aussi, pareil, pour pouvoir vivre de leur passion, que ce soit la photo, la cuisine, le fitness, tout ce que tu veux, et pouvoir vivre en vendant des formations en ligne. Ou si jamais tu es coach, expert, consultant, on met un système en place pour que tu puisses avoir des clients. On est limité grâce au digital pour que tu puisses avoir des clients et augmenter ton chiffre d'affaires et ton impact dans le monde, ok ? Donc ça, c'était l'instant promo. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble NoFap, mon retour d'expérience. Donc peut-être que tu ne sais pas c'est quoi NoFap. Donc du coup, j'ai parlé de ça sur Instagram, que du coup, j'avais fait ça et que j'avais dit si jamais vous étiez intéressé pour que je puisse parler de mon expérience NoFap. Et vous m'avez dit, oui, on est 100% intéressé ou pratiquement 98, 99. Donc du coup, d'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, suis-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est là où ça se passe. Parce que là, par exemple, je suis à Atlanta. Je voyage énormément, ok ? Bon, ça fait un moment que là, je suis à Atlanta. Non, j'étais à Miami il y a trois semaines. Donc du coup, voilà, si jamais des fois, tu veux voir des petits paysages différents, tu veux voir Atlanta, comment ça se passe, suis-moi sur Instagram, ok ? Donc peut-être que toi, tu arrives, tu sais, mais tu ne sais pas c'est quoi NoFap. Il n'y a pas longtemps que je connais ça, mais tu vois, moi, je suis un gars, dès que je trouve un truc, je vois que ça peut m'apporter quelque chose dans ma vie, pour pouvoir permettre de passer au level supérieur ou devenir une meilleure version de moi-même, pour être encore plus exact, direct, je le fais, ok ? Donc la définition de NoFap, je vais te dire exactement c'est quoi NoFap, si jamais tu ne connais pas. Ça veut dire quoi ? C'est l'arrêt de l'éjaculation. Donc ça veut dire que tu dois arrêter de regarder de la pornographie. Tu peux avoir des relations sexuelles, mais par contre, il ne faut pas éjaculer. Donc là, il y a même des trucs, il y a des techniques. J'avais vu une vidéo d'un gars qui parlait de réussir à avoir du plaisir sans éjaculer. Mais au-dessus, il n'y a personne. Donc là, les gars, je n'ai pas testé ça, je ne pourrais pas te dire ça, mais apparemment, les gars, ils sont à un level super haut. Mais bon, revenons à la définition. Donc voilà, c'est ça la définition, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, tu ne regardes pas de pornographie, tu arrêtes de regarder tous les films de cul, les gars, il faut arrêter ça. Et si tu as des relations sexuelles, tu n'éjacules pas. Parce qu'il part du principe que c'est ta semence, tu ne peux pas la gaspiller comme ça. Apparemment, une goutte de sperme, c'est équivalent à je ne sais plus combien de gouttes de sang. Pour te faire comprendre que le sperme, mon gars, il ne faut pas le gaspiller comme ça, mon gars ! Non ! Voilà, exactement. Et que genre, ça te prend de l'énergie et tout. Ça te prend de l'énergie, du coup, il faut que tu le gardes, il ne faut pas que tu jettes ça comme ça n'importe comment. Et donc du coup, tu te dis, ok, ça, c'est la définition, mais à quoi ça sert ? Et pourquoi tu voulais faire ça ? Donc du coup, moi, je me suis dit, je vais faire ça parce qu'apparemment, ça apporte pas mal de bienfaits. Et moi, comme je t'ai dit, je suis toujours à l'affût. Si jamais je peux augmenter ma version, je prends. Je me suis dit, ok, j'ai regardé un petit peu les bienfaits et je vais t'en citer quelques-uns. Alors, les bienfaits, détachement de la pornographie, si jamais tu es attaché à la pornographie, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais il y en a beaucoup qui sont, du coup, comme une drogue, attaché à la pornographie. Transformation en super guerrier, ok, donc tu devins super puissant, parce qu'apparemment, ça augmente ta testostérone, d'accord, donc ça, c'est un des bienfaits. Gain de temps, ok, plus focus, plus envie d'entreprendre, augmente ton taux de testostérone, donc je pense que ça, c'est lié au fait de te transformer en super guerrier. Plus de testostérone, si jamais tu sais pas c'est quoi la testostérone, c'est l'hormone, en fait, qui, du mal par excellence, ok, plus t'as de testostérone, plus t'es viril, plus t'as de poils, plus t'es nerveux, plus tu te transformes en super guerrier, quoi, en gros, tu vois. Testostérone, c'est vraiment ce que t'as besoin, tu vois, ça crée plus de muscles, c'est pour ça que les gars, en bodybuilding, je te parle à ceux qui sont, ceux qui sont partout d'ailleurs, Instagram, partout, se chargent, d'accord, en s'injectant de la testostérone en intraveineuse, non, je te dis n'importe quoi, dans les muscles, donc du coup, c'est l'hormone par excellence, donc plus t'as de testostérone, en gros, plus t'es puissant, voilà, c'est ça que t'as besoin de retenir. Donc, du coup, ça permet d'avoir un gain d'énergie et de motivation, permet de finir avec la procrastination, plus d'avoir de problèmes d'érection, donc voilà, c'est jamais tu en as, plus de joie de vivre, plus de libido, ne plus être esclave de sépulsion, plus de confiance en soi, meilleur pouvoir de séduction, je pense que c'est lié à la testostérone comme t'en dégages plus, meilleurs rapports sociaux, une voix plus grave, ah tiens, j'en aurais bien besoin, ça, une voix plus grave, voilà. Plus d'aisance et d'éloquence dans la prise de parole, une peau bien plus belle, ok ? Donc, du coup, je signale quand même parce que ça, ce sont les bienfaits, tout ce que je vais te dire là, tout ce que j'ai une tonité numérée, ce n'est pas appuyé par la médecine, c'est ce que j'avais lu aussi, maintenant, on sait que la médecine, dès que ça commence à sortir un petit peu des rangs, bon, il valide jamais les gars, ok ? Donc, je me suis dit, je vais tester. En plus, ça m'a rappelé que j'avais lu ça dans, je ne sais pas si tu as lu « Réfléchissez et devenir riche », donc si tu ne l'as pas lu, il faut absolument que tu le lises, il y a un chapitre entier sur ce qu'il appelle la transmutation sexuelle, et je peux te dire que quand j'avais lu ça, à l'époque, je n'avais rien compris, ce chapitre-là, je ne sais pas si tu l'as lu, et pas certainement en commentaire, ce serait bien, ce serait marrant, si tu avais compris, toi, quand tu as lu ça, mais quand j'ai lu le truc transmutation sexuelle, oh là, mon pote, je n'ai rien compris, encore, je me suis dit, bon, je pense que Napoléon, il s'est perdu à ce moment-là, je pense qu'à l'ancienne, les gars, avec le sex qu'ils devaient être dans un autre délire, et je pense qu'il s'est complètement perdu, je savais un petit peu ce qu'il dit, Napoléon, dans ce chapitre-là, voilà, il disait d'utiliser l'énergie sexuelle pour le diriger dans la construction d'un business, et c'est pour ça que les hommes de moins de 40 ans gaspillent cette énergie, je me suis dit, oh, il parle de sperme, tu vois, du coup, avec le Lofab, j'ai fait la liaison, j'ai dit, oh, en fait, là, il parle de sperme, tu vois, je disais quoi, les hommes de moins de 40 ans gaspillent cette énergie, c'est pour cela qu'il y a plus de personnes de 40 ans qui réussissent, car ils savent gérer cette énergie, et la plupart des hommes, des leaders de ce monde, la motivation des femmes est la première, et donc, au passage, il disait que la motivation première de tous les hommes, c'est de toute façon les femmes, à l'époque, je n'avais rien compris, comme je t'ai dit, mais maintenant, avec le Lofab, je me suis dit, ah, c'est peut-être ça, donc, du coup, si la motivation première, de toute façon, c'est les femmes, si tu utilises cette énergie sexuelle, là, à vouloir gérer des gars, à vouloir avoir une femme, que tu la retournes, enfin, sexuelle, en tout cas, avoir des trucs sexuels, que tu retournes cette énergie, boum, pour pouvoir créer un business, peut-être que ça peut donner un truc, Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas, on est là, on va tester ça, donc, du coup, j'ai fait 10 jours de Lofab, donc, 10 jours de Lofab, ça veut dire 10 jours sans éjaculation, rien du tout, ok, il y a des gens qui ont fait 7, qui avaient déjà eu des bienfaits, et tout, donc, moi, j'ai dit, vas-y, j'ai fait 10 jours, ok, donc, honnêtement, Je veux pas, hein, n'en déplaise aux gars des Lofab, hein, j'ai rien contre vous, les gars, parce qu'ils ont une communauté forte et tout, nananis, ils sont à fond, bon, moi, j'ai fait 10 jours, concrètement, les effets que j'ai ressentis, c'est que j'étais plus nerveux, ça, c'est vrai, j'étais plus nerveux, et j'avais encore plus envie de sexe, voilà, donc, c'était ça, c'est ça, les trucs que j'ai rencontrés, ok, donc, après, je sais pas s'il y a des gars qui ont déjà expérimenté Lofab, si jamais vous l'avez expérimenté, Bah, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, ça sera toujours bien, ça va enrichir un petit peu, bah, le débat, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout les trucs, les bienfaits dont ils ont parlé, en tout cas, voilà, c'est juste ce que je t'ai dit, j'avais plus envie de sexe, et j'étais plus nerveux, ça m'a pas permis d'être plus focus sur mon business, ça m'a pas permis d'être plus entrepreneur, d'être plus entreprenant, après, peut-être que durant cette période, je donne tous les détails comme ça, au moins, voilà, j'étais un peu fatigué, parce que je me couchais tard, je me levais tôt, donc, peut-être que, je sais pas, ça joue, Je donne tous les paramètres, mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai ressenti, donc, moi, comment je peux expliquer le fait que j'ai pas eu plus de résultats, parce que j'ai quand même, j'ai dit, bon, bah, c'est quand même dommage, parce que les gars, ils ont l'air d'être contents, là, de faire du nofab tout le temps, là, ça a l'air de fonctionner pour eux, mais je me suis dit, peut-être que, moi, de base, j'ai déjà un niveau de vie sain, tu vois, ok, donc, je regarde pas, je regarde pas de la pornographie, je suis pas addict à la pornographie, je mange bien, tu vois, bon, des fois, je mange, des fois, je mange un petit fast-food, tu vois, tranquille, tu connais, en plus, ici, à Atlanta, là, il y a des différents fast- fast-food, tu n'as jamais vu de ta vie, tu n'as jamais goûté, cousin, là, je te le dis, il y a un truc qui s'appelle Wendy's, donc, du coup, je fais des fois des chit-chat-meels et tout, mais, de manière générale, je fais quand même attention, tu vois, je mange quand même correctement, je prends déjà des compléments alimentaires, c'est-à-dire des vitamines, je fais du sport tous les jours, je pense que ça peut être un gros avantage par rapport aux personnes qui sont vraiment addictes à la pornographie, et, du coup, ça leur permet vraiment de se libérer de cette addiction, et, du coup, comme ils sont libérés de cette addiction, eh bien, ça leur permet peut-être d'être plus focus, d'avoir plus de temps, c'est pour ça, d'ailleurs, ils parlent de gain de temps, donc, du coup, ça, maintenant, j'y pense, ça leur permet d'avoir plus de temps pour pouvoir commencer à entreprendre quelque chose, faire quelque chose de leur vie, faire du sport, etc., mais, du coup, je pense que, comme moi, j'avais déjà un train de vie assez sain, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas ressenti beaucoup plus de bonus par rapport à ça, tu vois, moi, je prends déjà des douches froides, par exemple, tous les jours, je cumule chaque truc, comme je te disais, à chaque fois que moi, j'entends des choses qui sont bonnes pour moi, qui peuvent me permettre d'être une meilleure version de moi-même, je l'intègre directement dans mon train de vie, tu vois, en général, donc, voilà, j'ai testé le nofable, donc, je ne pense pas que je continuerai spécialement, parce que ça ne m'a pas donné plus de résultats que ça, mais tous les gars qui l'ont déjà fait, n'hésite pas à partager ton expérience par rapport à ça, moi, c'était mon expérience, mais, voilà, ça pourra toujours enrichir, et ça pourra aider des personnes à le faire aussi, donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, je dis juste que, voilà, moi, pour moi, ben, concrètement, ça n'a pas changé grand-chose, quoi, ça ne peut pas dire que ça n'a rien changé, quoi. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas, si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, parce que tu es un rageux, si jamais maintenant tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as une passion, quelque chose, je ne sais pas, une passion, et que tu aimerais vivre de ta passion, de ce que tu aimes, par exemple, eh ben, tu as une formation offerte où je t'explique exactement comment, eh ben, créer ton business en ligne et pouvoir générer du cash, ok ? C'est du business, d'accord ? Ce n'est pas un truc de devenir riche du jour au lendemain, ça, ce n'est pas ici qu'il faut aller, ok ? Il faut aller sur notre chaîne pour ça, mais si maintenant tu veux entreprendre et que tu veux créer sans prendre trop de risques et créer ton business en ligne, commencer avec la vente de formation, ok ? C'est le plus simple et c'est là où tu as plus de marge, eh ben, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans les commentaires, il y a des formations offertes et je te partage des idées de business rentables, donc tu n'as plus qu'à prendre une idée business et la mettre en place et c'est tout, ok ? Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, le mieux pour toi, par contre, c'est d'accéder à la masterclass qui est juste en dessous, là, tu es libre de cliquer juste sur le lien juste en dessous pour pouvoir y accéder. Je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement en partant de zéro, ok ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé ! Il y a eux et il y a nous. À un moment donné, il faut que tu choisisses ton camp. Tu ne peux pas être entre les deux, ok ? C'est ou tu es une victime ou tu prends ta vie en main, ou tu es un bonhomme et tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501